Salut ! J'espère que vous allez plutôt bien. Je parle en même temps que de déplacer mon micro, c'est absolument exécrable et insupportable, mais bon, on fait avec, d'accord ? Après avoir eu cette grosse annonce autour de Deadpool 3 de Wolverine, j'ai eu besoin de me poser, de réfléchir un petit peu à ma vie, savoir si moi aussi j'allais pas apparaître dans Deadpool 3. Au final, bon, j'ai pas eu de vidéo de la part de Ryan Reynolds, donc malheureusement je ne serai pas dans Deadpool 3, je sais que ça en décevra plus d'un, moi le premier, mais bon, je serai peut-être là pour Deadpool 4, qui sait. Enfin bref, dans cette vidéo, vous savez pourquoi on est là, vous l'avez vu un petit peu au titre et à la miniature, après m'être un petit peu posé, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qu'à attendre de Wolverine dans Deadpool 3, c'est surtout des petites idées, des petites choses que moi j'aimerais voir, un sujet assez simple, assez cool, qui certainement plaira à plus d'un, et avant tout je pense que c'est bien que ça me plaise à moi. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'avais très envie de parler du Wolverine, finalement, comme on l'appelle dans le milieu, donc on va parler de lui, parce que ça fait plaisir, bien sûr, j'aimais la vidéo te plaît, tu veux mettre le petit pouce bleu, qui fait excessivement plaisir, en plus c'est gratuit, ça ne te coûte rien, donc tu peux le faire, de bon, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, et bien tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, parce que, tout comme le like, c'est gratuit, après, bien plus que ça, tu pourras peut-être ne louper aucune des vidéos qui sortiront sur la chaîne, il y a plein de shorts, plein de vidéos théories, des lives, enfin plein de trucs qui tournent autour du monde de la pop culture, et plus précisément de Marvel, c'est vrai que j'ai beaucoup de contenu sur Marvel, on va pas se mentir, mais, bref, si t'aimes le monde de Marvel, la chaîne te plaira forcément, donc abonne-toi, et pourquoi pas, activez la cloche pour ne rien louper, voilà, c'est tout pour moi, et puis on est directement parti pour parler de Wolverine, un petit peu nos attentes concernant Wolverine, pour Deadpool 3. Déjà, la première grosse attente, c'est que, après cette vidéo, j'espère que c'est pas un troll, et que Wolverine aura un réel intérêt dans le film, il sera pas là juste pour un petit caméo de 2 minutes, qui sert à rien, il nous a été vendu comme vraiment étant présent avec Ryan Reynolds en tant que Deadpool, alors je veux vraiment voir les deux dans le film, je ne sais pas si le nom du film sera Deadpool et Wolverine, ce sera peut-être juste Deadpool 3, donc il faudra s'attendre à, bien sûr, avoir plus de Deadpool que de Wolverine, ça, c'est pas un problème, maintenant, j'espère quand même réellement avoir un impact sur l'intérêt de Wolverine, et qu'il soit pas juste là pour être un figurant, au fond, qu'on le voit 2 secondes, et qu'il soit, limite, la même importance un peu que Colossus dans Deadpool 2, avec, bien sûr, un impact différent, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes personnages, mais qu'un réel duo Wolverine-Deadpool se crée, et qu'on ait réellement cette alchimie que déjà les acteurs eux-mêmes ont, Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont une réelle alchimie, bah je pense que ça va se retranscrire à l'écran, et juste ça, ça va être trop cool, et ça va être magique, donc forcément, les voir à l'écran, ça va être top, maintenant, j'espère que ce ne soit pas juste un petit caméo de blaireau, et qu'il ait vraiment un vrai impact, et un vrai intérêt dans le film, en tout cas, c'est mon souhait, d'ailleurs, vous, en commentaire, vous mettez vos souhaits, voilà, vos attentes sur Wolverine, vous mettez ça en commentaire, n'hésitez pas, ça fait plaisir, Bien sûr, l'une des grosses explications que je souhaiterais avoir, en tout cas, l'une des choses que je veux absolument avoir dans le film Deadpool 3, et je pense qu'on l'aura, parce qu'on a une sorte de petite vidéo, après la première vidéo qui est sortie sur le compte Twitter de Ryan Reynolds, concernant un peu, qu'est-ce que sera le Logan, où il vient, quel timeline, quel endroit, j'espère forcément avoir dans le film des explications, le pourquoi du comment, pourquoi il est présent, d'où il vient surtout, est-ce que c'est un Wolverine variant, est-ce que c'est un Wolverine venant d'une autre terre, est-ce que c'est le Wolverine qu'on a connu dans les X-Men, Bah pour moi c'est que Wolverine sera un variant, à partir du moment où Deadpool l'a vu dans la scène pas générique de Deadpool 2, disant qu'ils allaient se recroiser, que leur chemin allait se recroiser, pour moi c'est un événement qui n'aurait pas dû se passer, et lorsqu'il y a un événement qui ne doit pas se passer, ça crée quoi ? Une nouvelle timeline, et donc un variant, donc selon moi, le moment dans X-Men Origins, le déroulé avec X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, et tout le reste, c'est une première timeline, et à partir du moment où Deadpool arrive dans la scène pas générique, grâce à un voyage dans le temps, Et bah du coup ça crée une seconde timeline, parce que Wolverine en sort un petit peu croisant New Jackman, et ne s'affrontant pas au Deadpool de X-Men Origins, voilà, donc pour moi ça crée un variant, ça permet de ne réduire à néant aucun film présent de X-Men, soit les Origins, ou même les X-Men 1, 2, 3, 4, 8, 12, en soit ça ne change pas, ça permet juste de créer une autre timeline, un petit peu à la même manière de Loki dans Avengers Endgame, lorsqu'il ramasse le DC Rakt, Une nouvelle timeline se crée avec un nouveau personnage, et ça ne réduit en rien tous les efforts qui ont été faits dans Ragnarok, dans Infinity War, lorsqu'ils meurent les mains de Thanos, voilà, ça ne change pas du tout, ça nique pas la chronologie, c'est une bonne façon de l'avoir, en tout cas, je trouve ça plutôt correct, et puis ça reprendrait en compte le mot variant, qu'on n'a pas beaucoup utilisé, mais qu'on a tout de même un peu eu, et puis surtout il faut mettre en avant le multivers, et ça un petit peu, ça ferait un petit peu partie de ça, surtout que Deadpool et Wolverine devraient revenir d'un univers différent de celui de la timeline principale du MCU, On ne sait pas vraiment en vrai d'où il vient, comment, etc., mais je pense qu'il fera partie d'une timeline différente de ceux de la Terre 616, et qu'à un moment donné, ils vont se rejoindre, on espère, mais j'y crois plutôt bien, quant aux explications, je pense que c'est inévitable, surtout qu'avec Deadpool, vu qu'il brise le quatrième mur, et que le personnage n'en a rien à foutre, bah en fait, techniquement, il peut expliquer ça en 5 minutes, ça sera réglé, et on saura tout, d'une manière drôle, et ça collera totalement à l'univers du film, donc en vrai, ça me va à 100%, je ne demande pas des explications de 47 minutes, pour ça, juste 5-10 minutes, histoire de lui dire, pas rentrer dans le profond, limite, tu fais un brisage du quatrième mur, dire, bah écoutez, lui, il est là, parce qu'il y a eu ça, ça crée un variant, machin, il serait totalement dans le délire, parce qu'en vrai, bah il s'en bat les couilles, du coup, bah let's go, moi ça me va. Aussi, également, ça nous a été teasé dans X-Men Origins Wolverine, le combat de l'immortel, enfin Wolverine, le combat de l'immortel, du coup, le second film de Wolverine dédié pour lui, en gros, on voit à la fin, je crois que c'est à la fin du film, on voit son costume original, disons qu'il est teasé dans le film, quelqu'un lui donne une mallette avec le costume original des comics, le costume jeune et noir, qui est beaucoup trop stylé, qu'on a jamais vu, du coup, dans les films, ce qui est l'une des plus grosses incohérences, d'ailleurs, dans ce monde des X-Men, c'est qu'il a été montré, il a été teasé, on a vu que Wolverine, enfin, Logan, prenait cette mallette avec le costume, et au final, on voit qu'il ne l'a jamais mise, jamais, jamais, du coup, bah, un peu dommage, parce qu'en vérité, bah, moi, j'aurais kiffé le voir dedans, c'est cool, toujours les costumes comics sont vachement stylés, en plus, surtout quand ils sont adaptés comme ça, ils sont vraiment cool et vraiment beaux, donc, en vérité, bah, j'aimerais voir, et surtout que Deadpool, ça peut être vraiment la manière efficace et sympa de le faire, bah, qu'on voit le costume original de Wolverine dans le film Deadpool 3, ça peut être vraiment cool, c'est un petit clin d'œil, c'est pas un événement de baiser, mais moi, ça me ferait plaisir, et puis surtout, en tant que fan adorateur du personnage, j'aime beaucoup le personnage de Wolverine, j'ai beaucoup aimé les X-Men avant d'aimer le MCU, donc, en vérité, voir Wolverine avec son costume original, je signe et je vous sers la main directement, c'est un petit détail, en vrai, bien sûr, je sais que certains s'en battent les couilles et qu'ils veulent juste voir le rune, mais moi, c'est une petite attente, bon, là, je devrais faire une vidéo sur mes attentes, à un moment donné, si je mets pas mes petites attentes, bah, la vidéo, elle sert à rien. Et puis, bien sûr, la dernière attente que j'aurais, pour le moment, étant donné qu'on a pas vraiment d'infos ou quoi, ce serait qu'on ait le teasing vers Secret Wars, on sait que Deadpool 3 sortira avant les deux Avengers, que ce soit Kang Dynasty ou Secret Wars, il sortira en 2024, d'ailleurs, une vidéo arrivera sur les films de 2024, parce que c'est absolument une dinguerie, mais globalement, en 2024, il y a Deadpool 3, ce sera l'un des... je crois que c'est le premier ou deuxième film, je ne sais plus s'il arrive avant ou après les Fantastic Four, mais en tout cas, ce sera l'un des premiers films de la phase 6 du MCU, la dernière phase du Multiverse of Saga, je pense plus ou moins que si ça arrive à ce moment-là, c'est pas une erreur, mais véritablement quelque chose de voulu, je pense véritablement que Wolverine ainsi Deadpool reviendront dans Avengers Secret Wars, quitte à faire mourir Wolverine, d'ailleurs, dans le film Secret Wars, parce que de toute façon, je pense qu'après cette phase 6, notamment la nouvelle saga qui arrivera après, dans pas mal de temps, mais du coup, après la phase 6, après Secret Wars, je pense que ce sera une saga qui sera un peu dédiée aux mutants, etc., et je pense qu'on aura un nouveau Wolverine, ça m'étonnerait pas qu'on en ait un nouveau, je pense pas que Hugh Jackman fera le Wolverine durant tout le long du MCU, ça m'étonnerait vraiment, parce qu'il a déjà une carrière immense, il a déjà joué Wolverine plus d'une dizaine de fois, donc en vérité, bah, ce serait peut-être dommage de le revoir et qu'il reprenne un rôle, peut-être que lui aussi, il a envie de passer à autre chose, là, il a envie de revenir parce que c'est vraiment cool et que l'aventure s'annonce vraiment cool, maintenant, c'est vrai que revenir pour une dizaine d'années ou même 4-5 ans, bah, c'est peut-être pas l'idéal pour lui, c'est peut-être pas son souhait de carrière et voir un autre Wolverine, j'ai envie de dire, pourquoi pas, voir un passage de flambeau de notre Hugh Jackman, ah, pourquoi pas un Taron Edgerton, un Tom Hardy, enfin, un dernier Radcliffe, qui sait, mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut être une idée plutôt cool, après, finalement, ma grosse attente, c'est juste que je prenne un plaisir monstre à voir Deadpool 3, voir un duo iconique entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds, on connaît le caractère de Wolverine, on connaît celui de Deadpool, les deux, ça pourrait être trop rigolo, il nous rajouterait un petit Spider-Man dedans, un petit Spider-Man dans le Garfield, et honnêtement, on serait au paradoxisme du film, je pense qu'on aurait le meilleur film, il a un peu été vendu comme étant le nouveau No Way Home, mais je pense qu'il décevra pas autant que No Way Home, pour le coup, parce que ça reste du Deadpool, impatient de découvrir ce duo à l'écran, enfin, en tout cas, ce duo Wolverine-Deadpool, ça peut être juste gigantesquement très cool, et à mon avis, on n'est pas à l'abri aussi d'avoir d'autres surprises, d'autres caméos, d'autres personnages faisant partie du film, peut-être qu'on retrouvera aussi Negasonic, peut-être Colossus, enfin, tous ces personnages un peu qu'on a eu dans Deadpool 2, ce sera avec grand plaisir qu'on les retrouve, bah, écoutez, les amis, je pense avoir fait le tour de ma petite vidéo qu'à attendre de Wolverine dans Deadpool 3, si jamais vous avez des attentes différentes des miennes, parce qu'il est probable que vous avez des attentes autres que les miennes, et bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, les amis, bien sûr, si la vidéo vous a plu, on peut mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, si jamais tu n'es pas abonné pour suivre tout le reste des autres vidéos qui arrivera, et bien, abonne-toi, et surtout, tu peux même faire un petit truc, et c'est activer la cloche, et activer la cloche, c'est absolument dingue, tu reçois une petite notif quand je sens une vidéo, et ça, et bien, c'est beau, donc on n'hésite pas à le faire, les amis, à très très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent, de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501